Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des Dividendes. Aujourd'hui, on va pleurer. La bourse baisse, c'est la catastrophe, les marchés s'effondrent, c'est la panique totale. On est en totale dépression, même si ça ne se voit pas sur mon visage. En effet, comme vous allez le voir, la bourse vient de baisser ces derniers jours. Donc là, vous constatez en fin de compte que je suis en perte pour 1500 depuis que j'ai ouvert mes nouvelles positions. Je reste tout le temps en gain depuis le début de l'année. Si on regarde ici au niveau de la performance cette année, je suis quand même à 5%. Mais en gros, ça a beaucoup baissé en fait là ce mois-ci, vous voyez, plus de 5% de baisse en mois de juin. Et c'est dû aux événements récents. Donc vous voyez toujours avec cette guerre au Moyen-Orient qui dure. Et surtout en fait depuis qu'il y a la crise en France, c'est-à-dire Macron en fait qui a dissous le gouvernement. Donc ça, ça a créé la panique sur les marchés. Comme moi, en plus dans mon portefeuille, j'ai quand même pas mal de valeurs françaises. Forcément, j'ai été impacté. Vous voyez ici, on a par exemple, on a Engie qui a baissé. Vous voyez, je suis en perte pratiquement de 500 euros sur Engie alors que j'étais en gain. J'ai Crédit Agricole où j'étais aussi fortement en gain qui a baissé. Donc forcément, ça a des impacts. Et puis globalement, on va dire que ça a impacté un peu tous les marchés et toute la bourse. Parce que ça ouvre quand même une période d'incertitude pour l'Europe. Donc il y a beaucoup de craintes liées à ces événements. Et donc ce que vous allez vous dire, c'est terrible, ça baisse, etc. Plus de 5% de pertes en un mois. Mais en fait, pas du tout. En fin de compte, pour moi, vu que j'investis à long terme, je ne m'inquiète pas du tout en fait des baisses temporaires des marchés. Comme je vous avais dit sur cette chaîne, on est totalement transparent. Et je vous ai toujours dit, vous voyez, ça monte et je vous montre quand ça monte. Et quand ça baisse, je veux aussi vous montrer quand ça baisse. Et en fin de compte, quand on se place du point de vue d'un investisseur à long terme, que ça monte, que ça baisse à court terme, on s'en fiche un peu. L'important, c'est que ça monte à long terme. Donc comme moi, je me place dans un horizon de temps. Parce que quand on dit qu'on investit à long terme, on parle de 5, 10, 15, 20 ans. Ce n'est pas à 3 mois. D'ailleurs, les stratégies que moi, je vous propose sur ma chaîne, ce sont des stratégies pour des investissements à long terme. Ce n'est pas pour des gens qui veulent faire des gains mirobolants du jour au lendemain. Non, non, ce n'est pas du tout ce que je vous propose comme stratégie. Et donc, dans une stratégie à long terme, en fin de compte, moi, je me réjouis de ces baisses de cours. C'est d'excellentes périodes pour rentrer, pour racheter ces actions-là. On va prendre par exemple ici le cas d'ENGIE. Et puis, si on va sur le cours de l'action, on va voir tout de suite cette baisse cette dernière semaine. Là, on va se placer à un mois. Et on voit bien ici la baisse qui est très nette. Et en fin de compte, nous, vu qu'on fait des apports mensuels et qu'on achète tous les mois, moi, je préfère acheter l'action à 14 euros plutôt que de la payer à pratiquement 16 euros. Donc, en fin de compte, pour moi, c'est une bonne occasion pour acheter cette action à un coût plutôt bas. Donc, vous voyez, là, si on se place à un an, on voit que là, ça a bien baissé. En fin de compte, vous voyez, ça, c'est des excellents moments pour rentrer sur l'action, pour racheter l'action ici aussi. Vous voyez, donc là, pratiquement sur un an, c'était un des meilleurs moments ou c'est un des meilleurs moments pour acheter cette action. Donc, vous voyez, moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Au contraire, c'est une excellente opportunité de renforcer mes actions, de les acheter à un coût moindre. Vous voyez, ça, c'est typiquement le genre d'événement qui fait que les actions baissent. Mais ça n'a rien à voir avec les indicateurs financiers de l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'Engie ne fait plus de bénéfices. En fait, les données économiques de l'entreprise sont les mêmes qu'il y a une semaine en arrière. C'est simplement les craintes politiques et géopolitiques qui ont fait que l'action a baissé. Mais vous voyez, d'un point de vue financier, ça, ça ne va pas avoir d'impact sur le résultat de l'entreprise et sur le dividende. Donc, vous voyez, Engie qui nous verse 10% de dividende, c'est excellent. Je préfère acheter l'action à 14 euros et toucher 1,43 euros de dividende. Donc, ça fait pratiquement du 10% que d'acheter l'action à 15, 16 ou 17 euros. Vous voyez, parce que ça baisse le rendement de l'action. Donc, en fin de compte, vous voyez, le fait que l'action est baissée, ça fait que le dividende représente carrément 10% du prix de l'action, ce qui est juste énorme. Donc, en fin de compte, moi, je ne m'inquiète pas du tout de ces baisses en bourse. Donc, pour ceux qui débutent en bourse, je comprends que ça peut être des périodes stressantes parce qu'au lieu qu'on voit des gains, on est là en train de paniquer, en train de se dire « Ah, je suis en train de perdre mon argent, j'ai fait un mauvais choix ». Et l'erreur à surtout ne pas commettre, c'est de se mettre à vendre pour acheter des autres actions parce qu'il y a un fort risque que vous vendiez. Donc, vendez à perte, vous allez acheter une autre action, manque de bol, elle aussi, elle est en train de baisser parce que c'est toute la bourse qui baisse. Ça baisse de nouveau, vous vendez, vous prenez encore une perte et ainsi de suite. Et en fin de compte, quand vous faites tourner comme ça vos actions, vous êtes juste en train de donner votre argent au marché. Donc, pour moi, les valeurs de ces actions, la valeur intrinsèque, c'est comme ça qu'on dit, de l'action ne m'a pas changé, c'est-à-dire la valeur de l'entreprise. Donc, pour moi, je ne m'inquiète pas du tout de ces baisses. C'est plutôt au contraire une bonne nouvelle. C'est pour ça que je vous dis souvent que quand on investit à long terme, on joue à l'inverse avec une stratégie totalement différente de la majorité des investisseurs, notamment de ceux qui jouent à court terme. Donc, en fin de compte, pour moi, c'est une très bonne période. J'ai hâte de faire mon apport mensuel pour pouvoir acheter toutes ces actions à bas prix. Et en plus, vous voyez, grâce à mon algorithme qui fait que j'achète toujours les actions qui sont en baisse, je vais forcément acheter ces actions-là. Donc, Petrobras, Engie, BMW qui a aussi baissé, Merck. Voilà, c'est sur ces actions-là que je vais investir lorsque je ferai mon prochain apport. Donc, voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer qu'on joue contre la meute. La meute, en ce moment, est en train de s'inquiéter, est en train de vendre. Nous, on ne panique pas du tout. On profite de ces moments de crise pour renforcer nos positions. Et voilà, je sais qu'à long terme, toutes ces crises vont passer. La bourse va reprendre sa hausse, en fait. Et vous allez me dire, mais comment tu sais ça ? C'est ce qui se passe depuis 100 ans. À chaque fois qu'il y a une crise, ça baisse. Et dès que les choses se normalisent, ça remonte. Donc, je préfère acheter les actions en période de crise parce que je les paie beaucoup moins cher. Parce qu'on rappelle que nous, notre objectif, c'est d'avoir le maximum d'actions de chaque société pour toucher des dividendes. Donc, si je peux acheter ces actions à un prix inférieur, pour moi, c'est des soldes. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ceux qui veulent se lancer, rejoignez-moi sur Itoro. Je laisse un lien en bas de la vidéo. Et en espérant que cette vidéo vous aura apporté un petit plus, une compréhension de ces stratégies d'investisseurs à long terme qui sont un peu contre-intuitives des fois. Je vous dis à très bientôt, les investisseurs et les investisseuses.